Bonjour à tous, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais je vous présente Jean-Claude. Il est un peu timide quand il y a du monde. Non, en fait, Jean-Claude, c'est un zombie. Alors, je suis sûr, des zombies, vous en connaissez tous, que ce soit à travers les jeux vidéo, le cinéma ou la littérature. Alors, dans la plupart des cas, ces zombies sont porteurs d'une maladie absolument dévastatrice qui va ravager l'espèce humaine et la transformer en une espèce de mort vivant qui va se nourrir de chair humaine sans conscience. Et la plupart du temps, souvent, cette maladie, elle est due à une minuscule petite chose, le virus. Alors, quand on voit ça, on est en droit de se demander si toutes ces peurs concernant les épidémies, est-ce qu'on est dans le domaine de la fiction ou est-ce qu'on est dans le domaine de la réalité ? Le prix Nobel Joshua Lederberg a dit que cette toute petite chose qu'est le virus constitue une menace absolument très importante pour la pérennité de l'espèce humaine à la surface de notre planète. Et comme vous le savez sans doute, l'histoire lui a donné raison. 1918-1919, la grippe espagnole, 50 millions de personnes ont été tuées par ce virus. Ça représentait à l'époque 1% de la population mondiale. Et comme vous le savez sans doute également, ces dernières années, les réémergences de nombreux virus de la grippe nous rappellent constamment que oui, ces virus-là constituent une menace pour l'espèce humaine. Et dans la mesure où cette menace existe, il faut s'en protéger. D'accord ? Donc il faut travailler, il faut étudier ces organismes pour s'en protéger. Alors comment on fait ça ? Donc une manière de faire, c'est d'étudier ces virus en faisant des expérimentations génétiques, en manipulant génétiquement ces virus pour créer des souches mutantes de virus. Et en créant ces souches mutantes en laboratoire, on va pouvoir analyser le potentiel de dangerosité que peuvent présenter ces pathogènes. Bien. Donc ici, je vous présente sur la droite ici, vous avez l'image d'expérimentation dans un laboratoire qu'on appelle P4. Donc c'est un laboratoire de niveau 4. Donc c'est le niveau le plus élevé que vous pouvez trouver à l'heure actuelle en termes de sécurité biologique. Et il n'y en a qu'un seul en France, il se trouve à Lyon. D'accord ? Donc c'est des laboratoires qui manipulent des virus extrêmement pathogènes, comme par exemple le virus Ebola. Alors, lorsqu'on voit toutes ces manipulations génétiques qu'implique l'étude de ces pathogènes, on peut se poser la question très naturellement, où est-ce que se situe la limite ? Est-ce qu'il y a une limite à ces expérimentations génétiques sur ces pathogènes au risque de provoquer cette fameuse invasion de zombies ? D'accord ? Un virus sortirait malencontreusement d'un laboratoire et infecterait des gens et provoquerait une invasion de zombies. Alors, si on regarde ce qui se fait à l'heure actuelle concernant cette limite, est-ce que cette limite a déjà été franchie ? Alors, il y a des laboratoires qui, par exemple, infectent des moustiques avec le virus du chikungunya ou le virus de la dengue, virus que vous connaissez sans doute, qui cause des ravages sanitaires dans les pays autour de l'Acéan Indien. Et donc, ils infectent ces moustiques et ils les élèvent dans leur laboratoire. Qu'est-ce qui pourrait se passer si des moustiques sortaient de ces laboratoires pour infecter des gens, etc., etc., et la maladie pourrait se répondre. Plus récemment, une histoire qui a fait beaucoup parler d'elle très récemment, le cas de virus de la grippe aviaire. Donc, le virus de la grippe aviaire, comme vous le savez, c'est un virus qui est extrêmement virulent et qui ne se transmet principalement que de oiseau à oiseau. Un laboratoire hollandais a pris ce virus de la grippe aviaire, a fait des mutations à l'intérieur de ce virus-là et a rendu ce virus transmissible d'homme à homme. Et je cite le créateur de l'étude, « Nous avons créé le virus le plus dangereux qu'il soit. » Alors, je vous repose la question, « Est-ce que dans ce cas-là, la limite a été franchie ? » En réalité, la question est beaucoup plus compliquée. Parce que la limite, dans le cadre de ces études-là, finalement, c'est comme une espèce de fine balance entre, d'un côté, la responsabilité des chercheurs qui créent de tels organismes, une responsabilité en termes de contrôle et de sécurité. Effectivement, à l'heure actuelle, dans les laboratoires qui créent ces virus-là, vous avez des contrôles, des restrictions de sécurité très, très poussées pour que les virus qui sont créés soient très protégés, enfermés, confinés dans les laboratoires. D'accord ? Un chercheur qui va développer un virus ne va pas pouvoir faire ce qu'il veut avec. Même si, bien sûr, vous allez être d'accord avec moi, le risque zéro n'existe jamais. Donc, d'un côté, vous avez cette responsabilité, et de l'autre, vous avez la nécessité. Nécessité d'anticiper et de prévoir le futur. Et je vais m'expliquer sur ce point. Imaginez, on revient sur ce fameux virus de la grippe à bière. Donc, dans la nature, vous avez un virus de la grippe à bière qui se transmet d'oiseau à oiseau. On va sous-entendre qu'à l'intérieur de ce virus-là, vous avez cinq protéines, que j'ai ici matérialisées en rouge. Dans le laboratoire, les scientifiques créent un virus et transforment trois de ces protéines rouges en trois protéines vertes. Et en faisant ces transformations-là, ils rendent le virus transmissible d'homme à homme. D'accord ? Donc, ça, c'est dans le cadre de le laboratoire. Si dans trois, cinq, dix ans, on observe dans la nature un virus naturel qui possède une protéine verte sur quatre, on va se dire, oulala, j'ai un risque que, finalement, j'arrive un jour à ce virus-là. Et là, l'utilité d'avoir développé un virus comme ça en laboratoire pour tout son sens, parce que là, on va être capable d'évaluer le risque potentiel d'un tel virus, on va être capable de se mettre en alerte très rapidement. Bref, on sera prêt, en quelque sorte, à répondre beaucoup plus efficacement. Et finalement, cette limite balançante entre nécessité et responsabilité, ce qui est intéressant, c'est qu'elle excite, entre guillemets, les patients. Et elle crée une espèce de paradoxe que j'appelle le paradoxe du zombiologue. Vous allez voir ce que ça représente, en fait. C'est l'idée que, d'un côté, le grand public va réclamer des mesures préventives contre certaines épidémies de grippe. Donc, on va réclamer qu'on soit prêt pour répondre à des problèmes sanitaires causés par tel organisme. Et d'un autre côté, le grand public va dénoncer les expérimentations génétiques un peu comme de sorciers fous, qui visent pourtant à créer des mesures préventives pour se protéger de telles épidémies. Alors, du coup, pour un virologue, c'est assez étrange, ce genre de paradoxe. Et je vais essayer de vous le représenter aussi d'une manière un peu plus amusante. C'est, imaginez, vous avez créé l'arme anti-zombie parfaite pour protéger votre maison. Vous entourez votre maison de tapis roulants. D'accord ? Donc là, les zombies ne pourront pas pénétrer dans votre maison. Parce qu'ils vont glisser sur le tapis roulant, ils n'y arriveront pas. Et en parallèle, vous dénoncez les fabricants de tapis roulants parce que les objets qu'ils créent sont potentiellement dangereux. D'accord ? Donc là, vous avez un paradoxe. Et ce qui est intéressant avec ce paradoxe, c'est que finalement, même si on essaye de créer des virus en laboratoire pour faire ces mesures préventives, pour être prêt à l'avenir, le grand public se rappelle toujours d'une chose, le danger, la peur des zombies. On revient au départ. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette limite entre nécessité, cette limite balançante entre nécessité et responsabilité, est-ce que c'est la vraie ? Est-ce que c'est finalement le vrai problème ? Moi, je ne pense pas. Je pense que finalement, cette limite entre nécessité et responsabilité, c'est le zombie qui cache la horde de zombies. Le vrai problème pour moi, c'est la communication et la transparence des pratiques scientifiques envers le grand public. Et donc, pour confronter cette limite, qui est pour moi la vraie limite, il faut se confronter au public. Et c'est ce que nous faisons. Nous allons dans les collèges, dans les lycées. Nous créons des ateliers interactifs pour le grand public, pour lui expliquer pourquoi nous travaillons sur les virus, pourquoi nous faisons cette recherche, et aussi comment nous faisons cette recherche, toujours dans cette dualité nécessité-responsabilité. Et en expliquant ça au grand public, en étant pédagogue, il va mieux comprendre les enjeux de demain et pourquoi on fait toute cette recherche. Et lorsqu'on fait ça, on réalise tout simplement que la limite, elle est surtout dans la conception que la science est recherche, alors que finalement, la science devait être autant recherche que communication. Alors, parce qu'il s'agit de l'avenir, expliquer aux gens ce genre de recherche sur des virus extrêmement pathogènes, c'est essentiel. C'est essentiel parce que ça parle d'enjeux, ça parle d'enjeux de demain, le futur de l'homme, sa pérennité à la surface de la planète, et aussi tout simplement parce qu'il est tout à fait normal que les gens sachent ce qui se pratique dans les laboratoires qui sont à côté de chez eux, parce que le mystère conduit à la peur, la peur à l'emballement, et l'emballement à la désinformation, ce qui se passe pour les zombies. Et lorsqu'on comprend tout ça, on comprend finalement que le virologue n'est pas un apprenti sorcier, mais plutôt une sorte de protecteur contre les évasions de zombies. Pour en revenir, pour conclure, à mon fameux Jean-Claude du départ, même si le zombie finalement ne représente qu'une fiction, il a la qualité de nous rappeler que la préparation à l'avenir et aux enjeux de demain est essentielle. Et ça, l'Agence fédérale américaine de prévention et de contrôle des maladies l'a très bien compris. Ils utilisent le prétexte de l'invasion de zombies pour inciter les gens à venir se former, à répondre aux situations d'urgence sanitaire. Et là, vous avez l'exemple d'un T-shirt, et j'en ai aussi un autre sur moi. Vous avez à travers le monde plein d'unités qui s'appellent Zombie Apocalypse Response Team, des gens qui se sont formés pour répondre à des invasions de zombies, mais c'est des gens qui œuvrent sur tous les théâtres de catastrophes naturelles aujourd'hui. D'accord ? Donc cette idée de se préparer à l'avenir. et je conclurai par dire qu'une science plus accessible, plus communicative envers le grand public, c'est une science renforcée, plus dynamique, qui crée de nouvelles vocations plus facilement, plein de petits tueurs de zombies. Et c'est une science plus prête pour assurer, pour prévenir l'avenir de demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.